Mon Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné, je ne peux, je ne peux imaginer, combien, combien ça coûterait, à la fois il a pris ma place, mon Dieu, mon Dieu s'est donné, il a pris ma place, 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 il a pris ma place. Je refuse que mon frère, ma soeur Sopre, d'y suivre comme les anges, que ta parole le touche, que ta parole vive ce jour notre vie, au nom illimité de Jésus. Amen, 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 Bienvenue dans notre nouveau mois, le mois de novembre, qui a été baptisé, la louange et l'adoration qui plaise à Dieu. Et pour moi, c'est un immense honneur que Dieu le fait d'ouvrir, mais surtout d'être aujourd'hui, cette grande thématique, la louange et l'adoration qui plaise à Dieu. Alors dimanche après dimanche, nous allons nous réunir ici, nous pouvons nous annoncer tenis sur ce thème. Mais ne nous attendons pas à ce que l'on dise, la louange, l'adoration, la louange, l'adoration. Mais attendez-vous à ce que tous les thèmes tournent autour de la louange et l'adoration qui plaise à Dieu. Amen. Alors en semaine avec le passé de l'année, nous nous sommes attendus donc, pour que ce matin je puisse un peu plus prendre le temps pour bien fixer. Parce que les autres viendront simplement faire l'élévation. Amen. Donc tu m'as un peu souffri du fait que tu veux un peu bien fixer la grande thématique avant d'entrer dans mon thème. Amen. Alors si nous étions dans un séminaire de louange, il y a des thèmes qu'on allait développer. La célébration c'est quoi ? La gêner c'est quoi ? Esclavé c'est quoi ? Non, on ne va pas entrer là-bas dedans. Amen. Elle est fondée, non ? Amen. Quelle qu'en soit la gênerie de ta célébration, quand tu viens dans la présence de Dieu, comporte-toi bien. Amen. Amen. Ne te christianifie pas. Alléluia. Vous pouvez donc vous rendre compte du thème de ce matin, qui est là. Le ventre, même pour dire, vous ne dites pas. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ça dit l'offrand agréable. Ça dit qu'il y a beaucoup d'offrandes. Mais nous devrons se mettre à ce qui est agréable. L'agréabilité de l'offrand. Qu'est-ce qui rend l'offrand agréable ? Est-ce qu'il faut que l'offrand soit agréable pour que Dieu agréable ? Ou bien l'agréable, tout sorte d'eux, d'offrand. Alléluia. Nous allons lire Hebreu 13, verset 15. Qui dit ici ? Dans la version 6e, par Jésus, offrandons en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Tu es là. Par Jésus, offrandons à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Offrand, sacrifice, offrand, sacrifice, louange. Offrand, sacrifice, louange. Nous avons un deuxième texte, un deuxième texte, son 50, verset 14 à 23. Son 50, verset 14 à 23. Tu sais, on dit bien que c'est la grande thématique. Un sacrifice, offrandons à Dieu ta reconnaissance, accomplis avec le très haut les voeux que tu as faits. C'est 14, verset 23, non ? Qui, en guise de sacrifice, montre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire et à celui qui règne son chemin. Je ferai voir le salut que Dieu donne. En guise de sacrifice, reconnaissance, sacrifice, reconnaissance, offrand, offrande à Crémias. Amen. Alors ce matin, je voudrais me livrer à un effort pour fixer la paix de maté. Nous allons donc le faire ensemble. Amen. L'offrand représente dans l'Ancien Testament. Est-ce que puisque l'homme nous ferait à une divine unité, pour pouvoir lui donner notre reconnaissance, mais aussi et surtout, pour pouvoir flatter son cœur, sinon préparer son cœur, faire des demandes pour les prochaines demandes que nous aurons à faire. Et c'est donc pour ça que, pour la première fois, c'est dans Genèse 4, verset 3, qu'apparaît dans le mot offrande, qui vient avec Caïm, Caïm et Abel. On dit, la Bible dit, et après toute chose, Caïm offra à l'Éternel les fruits de son travail. Mais sinon faisant, l'homme se rend compte que la manière qu'on donne à Dieu et la manière qu'on donne aux hommes, c'est de la même façon. 1. 2. Les choses qu'on donne à Dieu et les choses qu'on donne à l'homme, ce sont également les mêmes choses. Exemple, on donne la même Dieu aux hommes. Quand on revient, on sait que les gens ont fini de manger, mais Dieu, on le tourne, on se rend compte que, quand on dit Dieu, la Seigneur, papa dit Dieu, Jéhobah, Dieu, Dieu, point final. Quand on revient, on retrouve la même motitude sur place. On se demande, donc, est-ce que Dieu a consommé cela ? Il faut que tu me suive très bien, parce que j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps pour que tu comprennes très bien. Donc, les hommes se rendant compte qu'on donne à Dieu, les mêmes choses qu'on donne à l'homme, on s'est rendu compte que peut-être que les dieux-là ne consommaient pas. D'où la naissance de sacrifice du blé. Voilà pourquoi on peut parler, donc, du sacrifice de bonheur, d'odeur. Amen. On se rappelle, c'est ce qui s'est passé avec Gélion. Voilà le monsieur qui vient le trouver, où il est en train de battre le blé. Et on lui donne les très belles paroles. Il veut donc dire merci à ce monsieur. Car il n'a pas à manger. C'est l'action de cet homme qui lui montre à Gélion que, aïe, tu étais devant Dieu, ou bien devant l'enjeu de Dieu. Parce que la Bible dit, il t'enlit son bâton et ça lui fait. En ce moment, on se rend compte que, il se rend compte que là, c'était Dieu, ou bien là, c'était l'enjeu de Dieu. Mais s'il n'y avait pas cette action, Gélion n'aurait pas su qu'il venait d'offrir quelque chose à Dieu. Amen. Est-ce que tu nous comprends ce matin? Alléluia. Voilà donc que, Caïn est la première personne, on voit qu'il offre quelque chose. Mais sauf que, dans Genèse 8, lequel c'est un vrai, qu'on va lire, nous, nous allons nous rendre compte que, il s'appelle comment? Noé va venir pour faire un holocauste. Pendant que, Caïn a offert un sacrifice, Noé vient faire un holocauste. Et c'était holocauste là-dedans, la Bible dit ceci. Le Seigneur respira l'odeur apaisant de ce sacrifice, et il se dit, désormais, je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse, ils n'ont eu à cœur que de mauvais penchants. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui, tout ce qui dit qu'on, je viens de le faire. Alléluia. On est l'odeur apaisante de ce sacrifice, d'un seul de ce sacrifice. Amen. On peut faire sans instrument, sans instrument. Car je veux ce qu'il veut, en son nom, en son nom, je le peux. Simplement, il faut croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les éluses célestes. Il faut croire, obéir, croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les éluses célestes. Il faut croire, obéir. J'ai envie d'écrire, c'est magique. Quand ce mois de novembre, que Dieu a créé des louanges, au nom de Jésus. Quand ce mois de louange, lorsque tu vas élever la louange, que ce soit comme un parfum apaisant qu'il crée devant le Seigneur. Et que Dieu change, comme il a également, j'envoie le verset. Et que Dieu change, comme il a également changé. Voilà, là, c'est que le verset. Il dit, je renonce à maudire le somme à cause des êtres humains. Que pendant que nous avons élevé la louange, que le Seigneur renonce à quelque chose de négatif dans notre vie. Si c'était les oppressions, les attaques sataniques, les difficultés, que ta louange soit ce que Dieu renonce dans ce qui t'appuie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous promets, on ne va pas rendre cet étudiant. Amen. Si je commence à te parler, mon patois ici, est-ce que ça va t'aider? Non, ça ne va pas t'aider. Donc, on va sauter les tèvres là pour nous. Alléluia. Alors, parmi lesquels, nous retrouvons deux qualités, deux genres de francs ou de sacrifice. Il y avait des sacrifices sanglants, il y avait des sacrifices non sanglants. Quand sanglant, c'est le sang. Dans nos sanglants, il y avait des pains routiers, des grains routiers, des gâteaux, des raisins, des fleurs et tout. Et tout, et tout, et tout, et tout cela. Et même dans la communauté juive, Dieu avait étudié, lorsque nous avons fait le culte, on vient le matin, le midi et le soir, on égorge un anneau d'élimin. Amen. Beaucoup de types de sacrifices que j'ai découvert, expiation, culpabilité, prospérité. Là-bas, là-bas, ça m'a intéressé, c'est juste là. Alléluia. Mais sans qu'il fallait être, il fallait avoir un priana. Il fallait avoir un priana pour que Dieu a créé cela. Pour que notre france soit agréable. Parce qu'un jour, Dieu a dit, arrêtez de me faire vos chambres. Ça me fait malheur à la tête. Vous chantez, mais vous êtes loin du moins. Arrêtez même de mon fruit, les chèvres, les moutons et tout. Vous croyez que tout cela, ça ne m'appartient pas. Si je veux manger, je veux manger. Vous revenez de moi de tout votre cœur et non des lèvres. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est l'inspiration spirituelle. On a la chose qui conditionnait l'agréabilité de l'offrande, l'acceptabilité de l'offrande. Pour que tu agrées l'offrande, il fallait que le côté spirituel soit ok. Sinon, il a l'air de justice. Nous avons dans l'île le son qu'est-ce. Nous avons un peu appelé à la thématique le son qu'est-ce. Nous allons projeter pour le lien ça. Éternel qui peut rester dans ton sang tué. Qui peut donc demeurer suite à l'ontancier sacré. L'homme a l'apprendu un tel qui pratique la justice. 1. 2. Il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère. Il ne raconte rien avec des prévuations qu'il quitte et précise son prochain. Ou lui cause des prévuices. Il maîtrise l'homme vile. Mais il est au nom de celui qui respecte l'éternel. Il tient toujours ses déments. Même s'il doit en pâtir. Si tu ne fais une promesse. Même si après ça, ça te fait mal. Il faut d'abord accomplir ça. Ça nous en est dit. Allez. Lorsqu'il traite de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Ça c'est pas le commerce. Il refuse qu'on l'achète sans condamner. Pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte. Rien ne pourra les prender. Amen. C'est bon ? Alors, dans l'histoire juive, pendant que Dieu a arrangé la vie de son peuple, il t'en dit commandement. Ce sont les choses que le peuple de Bédon respecte pour continuer à honorer le Seigneur. Pour que la station trouve plaisir au cœur du Seigneur. Et lorsque nous avons lu ce psaume, nous nous rendons compte que de la même manière que Dieu a donné dix lois à Moïse, par ce psaume-là, nous retrouvons les règles et les exigences que nous avons nommées les dix commandements pour une vie de louange qui plaît à Dieu. Du verset 2 au verset 5. Le premier commandement c'est quoi ? Marche dans l'intégrité. Je veux prier que vous donnez le micro à mon frère qui a l'habitude de l'inspirer. Il va nous lire ça dans sa version. Soin de vie. Soin de vie. Soin de vie. Verset 2. Deux. Celui qui marche dans l'intégrité. Point. Ça c'est le premier commandement. Commandement 1. Nous avons découvert dix commandements pour une vie de louange qui plaît à Dieu. Premier commandement. Marche dans l'intégrité. On continue avec toi. Qui pratique la justice. Deuxième commandement. Pratique la justice. On continue. Et dis la vérité selon son cœur. Et dis la vérité selon son cœur sur le troisième commandement. On fait la pause. Je dis, l'ai-tu commandé ? Dis la vérité selon son cœur. Ça ce sont les hypocrites. On crie. Si tu n'es pas content. Dis de la bouche que tu n'es pas content. Ne dis pas que ça te plaît ici. Alors que c'est une église. C'est ça qu'on dit. Duit la vérité selon ton cœur. Si tu ne fais pas ça. Ta louange, ça ne peut pas plaire à Dieu. Ton adresse, ça ne peut pas plaire à Dieu. Mais tu ne vas pas me nourrir à donner. On continue, frère. Verset 3. Il ne calombre ni point avec sa langue. Il ne calombre ni point avec sa langue. Aucun commentaire. On continue. Il ne fait point de mal à son semblant. Il ne fait point de mal à son semblant. Combien de fois nous-mêmes dans la maison, nous faisons du mal. Et ce n'est pas que le mal fait du mal. Parce que c'est à l'intérieur. Quand ça laisse te rire, ça passe. Mais quand ça est à l'intérieur. Frère, si tu fais ça, je viens. Ta louange, ça n'accélère pas. On continue. Et il ne... Et il ne jette point de point sur son propre chemin. Lui, il a aussi dit comment. Demain, non? Verset 4. Oui. Il regarde avec des dents celui qui est méprisable. Il regarde avec des dents celui qui est méprisable. On fait le commentaire. Ça veut dire qu'ici, il ne planche pas celui qui mène une mauvaise vie. C'est ce que ça veut dire. Il y a des gens que vous connaissez. Qui sont même dans la maison de Dieu. Mais qui ne se comportent pas bien. La Bible dit, le genre de personne là. Tu ne peux pas l'aider pour quelqu'un qui se comporte mal. Il faut que tu lui fasses savoir cela. C'est ça qu'on dit. Et le régaler avec des dents celui qui se méprise. Qui est méprisable. C'est-à-dire que ce que Dieu a à condamner, ne vient pas blancher ça. Ce que Dieu a à rejeté là, ne vient pas accepter ça. C'est ce que ça veut dire. On continue. Mais il annonce ceux qui craignent les erreurs. Oui, ça c'est toujours le septième commandement. Allons-y au huitième. Il me s'est mis 30 points. Oui. S'il fait un serment à son, ce que je dis. Voilà. Je te fais, je reprends un exemple. On va se demander parce que j'ai fixé bien ce qui va se passer pour le monde. C'est-à-dire, j'ai promis de ramener mon frère Emma à la maison. Que bon, bien, je l'étais ramener à la maison. Alors, en ce temps, il était censé me faire telle chose durant le temps de la croix. Mais il ne le fait pas. Bon, non, moi je dois me fâcher. Dieu dit, si je le fâche, ma remise, elle ne va pas lui plaire. Elle ne va pas lui plaire. J'attends. J'accompagne-moi. Je l'ai dit, pause. Tu ne te réfractes pas, hein ? Chemin. Combien de bons s'est réclatée, hein ? Chemin. Combien de fois ? La vérité, lorsque tu fais un serment, même à ta perte, c'est qui est sorti là, pardon, au nord d'abord ça ? Bien. Pourquoi ? Parce que Dieu voit. Et c'est lui qui récompense. Est-ce qu'on va donner un commandement ? Dernier verset. Oui. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Stop. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Je dis que ça ne le regarde pas le commerçant. Ça dit, je vais t'aider. Non, est-ce que tu peux avoir dit, oui, mais en meurant, je dois remettre dix mille personnes. Bon. Le dernier commandement ? Et il n'a certain point de don contre l'innocent. Voilà. C'est fini, mais là-bas, frère. Il n'a certain point de don contre l'innocent. Ils sont en face de l'injustice. Ça se fait beaucoup dans nos milieux professionnels. Et lorsqu'on vient à chiquer quelque chose, lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un, on peut lui te sous-doyer avec quelques sous. Et Dieu dit, ce n'est pas bien. Alors, voilà les dix commandements pour une vie de louange qui plaît à Dieu, que nous avons pu sortir dans ce chapitre 15 de Psaume. Si tu veux que ta louange plaît à Dieu, applique ces dix commandements de moi. Dieu te viendra en être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Un chronique, 15, un chronique 11, 15 à 19. Dans la question Seigneur, nous disons, Un jour, trois des trois cheufs virent sur le rocher auprès de David dans la caverne d'Agoulan, tandis qu'une troupe des philistènes campait dans la vallée des Réphayim. David se trouvait alors dans un refuge fortifié et les philistènes avaient pris position à Bethlehem. David fit soudain, près d'un brûlant désir, et s'écria, Qui me fera quoi de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethlehem? Alors, les trois étaient dans le camp des philistènes, ils privaient de l'eau au puits qui est à la porte de Bethlehem, ils l'apportaient et le présentaient à David, mais celui-ci ne voulait pas en boire et l'a répandit en vibration. Dans notre thème de ce matin, c'est à répandir nos femmes devant le Seigneur. Dernier verset, « Mon Dieu se garde, me garde de me faire pareille chose, ce serait comme si je privais du sang de ces hommes qui sont à l'échec, c'est bien au péril de leur vie, car c'est bien au péril de leur vie qu'ils ont apporté ces eaux. Il révisera donc de la brûle, tel fit l'espoir de ces trois guéris. » Voilà David, maintenant un peu plus de tension qu'au début. Voilà David qui est dans le léser. En ce temps, il est choc de trois cents voyous, de trois cents lésés, de trois cents réjeter. Je te donne les différentes qualités de version qui disent « voilou, lésés et réjeter ». Chemin faisant, la groupe qu'il est là, c'est là-bas son QG. La groupe est là. « Oh, en ce temps, à Bethlehem, il y a eu, on a assiégé Bethlehem. Les qui ont assiégé ça ? Christelle. Il faudrait une envie un peu bizarre, qui monte dans son cœur. Allez, le droit de l'eau. Ah, le où ? C'est donc là que c'est bizarre. Le où ? L'eau de Bethlehem. David, pourquoi tu veux voir l'eau de Bethlehem ? Alors qu'à Bethlehem, les Philistines sont beaucoup là-bas. Et ce n'est pas une troupe des Philistines, non, c'est l'armée des Philistines. Si c'était une troupe en gros, c'était Giral. Mais l'armée des Philistines campait à la portée de au portée de des délèves. C'est un fils de la ville. Mais quelle est cette envie ? C'est comme si on manquait de l'eau dans la taverne. Non, on ne manquait pas d'eau. Mais pourquoi aller à Bethlehem ? C'est sûr qu'on nous permet de dégager exactement ce que c'est une offrande à Giral. les Philistines de la ville. C'est un fils de la ville. C'est un fils de la ville. aller prendre de l'eau. Ce n'est pas d'avis qui les envoie. Je te donne les détails parce que vous n'allez pas voir la différence dans le front. Ce n'est pas d'avis qui les envoie. C'est eux qui décident. Mais qu'est-ce qui pousse ces gars à pouvoir à s'éteindre dans l'église ? Quelle est la vie ? Quand Pierre-Père ne s'est pas d'avis qui les envoie ? Là, ce n'est pas soupiré. De fois, le Seigneur de notre louange et de notre adoration. Si vous remarquez bien depuis, je n'ai pas parlé de chants. Dans le séminaire, eux chantent. Je suis à l'église. Alléluia. La louange, la adoration, quand tu es là, c'est pas alléluia. Amen. Même le truc que tu es venu, c'est la chante de l'ouer. Que tu chantes tout le temps. Amen. Mais de fois, Dieu non veut que tu le loues, que tu l'adores, pas les actions, pas quoi quoi. Or, tu ne passes pas des temps extrêmement difficiles. Mais ne te demande pas puisque tu es sensé d'un collègue que tout ce qui loue, que tout ce qui vit, loue. Les soissons te rappellent ça chaque matin. Les feuilles te rappellent ça chaque matin. Les arbres et les herbes te rappellent ça chaque matin. Oh, hans et dames, c'est chaud du toi. C'est chaud là, c'est extrêmement chaud. Ce n'est pas chaud que le soleil est fini. Je dis tout que ça, ce n'est même pas chaud. Quand le soleil est fini, quelques jours, ça revient. Quand il est chaud là, on se comprend. Les jongleurs, quand c'est chaud, c'est chaud. Voilà, c'est le soleil, quand c'est chaud, c'est chaud. En plus, c'est chaud. Et si c'est tellement chaud que c'est le temps qu'il allait me chercher et donne le plaisir. Comme Dieu veut que nous le louons, il veut que nous l'adorons. Or, en ce cas, maladie, famille, le yébé, célibataire, problème, quelle est la leçon que nous pouvons dire du déroulement des soldats de David? Voilà la leçon que nous dirons déjà. La première leçon, c'est pour une louange qui plaît à Dieu, nous devons apprendre à reconnaître, à apprécier notre Dieu dans tout ce qu'il nous demande de faire. Faute de croire, il nous serait impossible de lui offrir le fruit, qui lui soit agréable. Laissez-moi ça. Pour une louange qui plaît à Dieu, nous devons apprendre à reconnaître et apprécier nos édures. C'est ce que les trois voyants ont fait. Quand ils voient David, ils se rappellent. Qu'est-ce que David a fait pour eux lorsqu'ils étaient dans le désert? Il n'était un vrai roi, un vrai chef, un bon leader, un bon, 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 bon. Ils ont reconnu en lui que là, 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 s'il n'y a pas la main de Dieu suivi, tu ne peux pas nous gérer. Voilà pourquoi il dit, apprends à reconnaître et apprécier ton Dieu dans tout ce qu'il te demande de faire. Si tu ne fais pas ça, ta louange ne sera jamais agréable. ton attiration ne sera jamais agréable. est la thématique de ce qu'il te demande. Et la thématique de ce que tu vas passer est à côté. Quand tu arrives, Dieu a le droit de recevoir notre dévouement. T'as vu qu'il a reçu le dévouement de ses droits voyants, soldats, Dieu a également le droit de recevoir notre dévouement. parce que lorsque nous pensons à sa nature, à ses puissances, à ses dons, à ses talents, à la respiration, à la santé qui te donne, tu es sauf que obligé de louer le Seigneur. Alléluia. Tu es obligé de louer le Seigneur un peu plus qu'hier. C'est ça que je t'en fais de dire autrement. Tu es obligé de louer le Seigneur un peu plus qu'hier. Encore quand nous sommes toujours dans la prière, la louange, c'est notre qualité de prière. Tu es obligé. C'est ce que la leçon a dit. Leurs affections, leurs énergies ont été mises à l'épreuve devant un grand objet qui les épouvantait. le danger d'aller puiser l'O-A-B-D les liens. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut que nous en résistions à ce petit bout de texte? Voilà, qui prend l'eau? Il verse ça. C'est comment? L'eau là, c'est ce qu'est la vie des gens. Et comment il verse cela? Il ne veut même pas en profiter. Et le verset c'est ceci. n'est-ce pas le sang des hommes qui sont allés au pays de leur vie? Est-ce que nous sommes prêts à offrir au Seigneur ce qu'il désire aujourd'hui? Le roi David a des soirs. Qu'est-ce que Dieu veut? Le roi David avait une envie. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour toi ma soeur? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi mon frère? Encore que là, ce qu'il vivait, il n'y avait rien que favorable à ce qu'il aille plaire de nos mais sont encore quand même à lui. Alléluia. Et comme Dieu veut apprécier le dévouement, ainsi Dieu appréciera tout ce que nous allons faire pour le louer. Il l'a touré quand bien même il y aura des énormes défis. Est-ce qu'ils ont agi pour avoir un nom? Non. Est-ce qu'ils ont agi pour avoir une place? Non. Ici, dans la diversité c'est après le livre les gens qui doivent ouvrir le sénégal sont sur mon micro ou bien quand on va les voir ou bien quand on va leur donner responsabilité. On dit si tu fais ça, tu es à pour apprécié. Alors, voilà dans les qualités d'une manche agréable. Jean-le-verset 17 la partie b dit l'eau. La première réalité que nous découvrons c'est simple. L'eau. Première qualité d'une femme agréable c'est sérène. C'était quoi? L'eau. L'eau est sérène. Ça veut dire qu'il n'y a pas une raison pour toi et pour moi de ne pas louer le Seigneur. Tu as ou tu n'as pas ou tu travailles ou tu travailles ou tu ne travailles pas un mari ou un enfant 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 tu es obligé de louer le Seigneur. Louer son du Président. L'eau est sérène. Alléluia. L'eau est sérène. Deuxième qualité indignée à l'eau. La partie C qui dit cela est indigne à l'homme. La louange qui plaît à Dieu nous amène à renoncer à notre joie. Il se sentit indigne de le recevoir. Pourquoi? Parce qu'un homme ne mérite rien de ce que nous pouvons donner à Dieu. Nous devons le faire à Dieu. Seul et à Dieu seul. Vraie et seule. Tes actions que tu fais tu n'as pas besoin qu'on t'apprécie qu'on t'applaudisse ou qu'on t'appampagne tant que c'est pour Dieu. Sinon, Dieu est en train de changer l'orientation de la louange. Parce que c'était pour David lorsque nous tuions il s'est indigneux à Dieu. Il s'est séparé et s'est débarrassé de cette loi. Tu vois la seule qualité c'est un désir plus long. Le verset 17. Un désir plus long. C'est ce qui t'est né David à cœur. La Bible dit il y a un désir plus long qui montrait dans le cœur de David celui de le poids de l'odeur et de l'odeur. C'est après une bonne réflexion, après une bonne méditation, après un bon travail, après un bon mariage, ou bien la femme a bien accouché ou bien l'argent que tu as regardé là c'est tout un très bon projet tu restes. Ça c'est le désir que tu as pour chaque une bonne chose. Mais attention ce matin on dit le genre ça plaît à Dieu. Le genre de bon truc que tu as là. C'est ça que même je veux. Que tu as regardé là en tout un bon truc. Tout ton cœur ça commence même à garder ça pour ça. C'est un grand désir éblouant. Tu as passé beaucoup à faire. Dieu dit que quand tu donnes le genre il est content. Il n'y a pas de Amen. Je m'attendais à ça. Passons à la jambe. Ce n'est pas quand tu n'as pas les choses à faire que tu donnes ça. Non Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas quand tu n'as rien à faire avec la chose que tu dois faire. C'est-à-dire que tu as le temps de lundi à dimanche. C'est là que tu as souvent le temps d'indiquer le Seigneur pour lire la vie pour méditer pour le louer. Dieu dit que le genre ça ne fait ni chaud ni froid. C'est le genre que tu as vu de lundi à dimanche. De lundi à dimanche. Tu as le temps du temps. Tu crées le temps du temps. En ce moment-là ça fait du fait frère et sœur ça touche Dieu. Est-ce que tu montres la priorité des choses? Un grand homme de Dieu dit je suis tellement occupé et qu'il faut que je vis trois heures de temps avant de sortir. Parce que ce sont les gens qui ont amené le réveil dans le monde. Il est plus long que tu peux qu'il faut qu'il puisse chaque jour pendant trois heures du temps. Tu vois le paradoxe? Toi c'est quand tu es libre que tu as le temps de vivre. Il faut changer ça au nom de Jésus. Amen. il y a un instant qui dit tu es digne tu es digne Jésus tu es digne tu es digne mon roi tu es digne tu es digne mon père tu es digne le genre de chant l'a dit imagine toi que tu n'as pas mangé et que tu as tous les problèmes de la terre sur ta tête Dieu dit que tu continues la chanson tu continues tu continues c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire que tu continues je n'ai pas mangé tu es digne le Seigneur tu es digne je n'ai pas le travail tu es digne le Seigneur on a mal parlé de toi mais tu me peux te venger tu es digne le Seigneur tu es digne les garçons injustes avec toi tu es digne le Seigneur tu es digne mon dossier n'avance pas tu es digne le Seigneur Yahweh tu es digne mon loyer je n'ai pas payé tu es digne le Seigneur Yahweh Yahweh tu es digne mon superieur me bien dit tu es digne le Seigneur Yahweh Yahweh tu es digne c'est ça le désir t'as dit tu as envie de faire un truc pour te vanger te justifier Dieu dit hey il me dit loue seulement loue loue ici il m'a donné beaucoup de rame quand il y a parlé de l'argent vous ne verrez pas Amen Alléluia alors nous allons lire Fred tu vas t'en lire un chronique toujours le chapitre 15 au chapitre 11 et le verset 19 nous avons déjà trouvé trois qualités la première qualité simple deuxième qualité indien troisième qualité brûlante désir quatrième qualité maintenant que nous avons sorti un chronique 11 11 19 un chronique 11 19 il dit que mon dieu me garde de faire cela avance boirais-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie tu vois je vais faire la lecture commentaire avec toi boirais-je le sang des hommes qui sont allés au péril de leur vie la qualité d'une douloureuse incroyable c'est qui a du prix qui a du prix parce que le sacrifice a été élevé la chose inaccessible à tous être une chose qui a du prix sinon en principe on n'a pas de prix en principe la valérie n'a pas du prix mais parce qu'en ce moment c'était inaccessible ça a eu du prix c'était quand je dis l'argent mon écran frère je vais revenir sur ça jusqu'à il y a quelque chose qui nous dérange quand on parle de l'argent comme les faux prophètes sont venus nous arracher l'argent nous maintenant les vrais quand on vient vous avez le mal à la tête si tu donnes un argent tu ne te fais pas mal à Dieu tu ne fais rien de spécial merci frère c'est ça frère quand la Bible c'est une mensonge la veuve qui n'a que donné deux sous c'est pas parce qu'elle a donné deux que Dieu a apprécié c'est parce qu'elle a donné son tout il y a des gens parmi nous comme si ils donnent 25 000 on va dire alléluia amen mais Dieu dit vraiment il y a des gens parmi nous qui donnent 1000 francs et pourtant Dieu dit amen parce que c'est proportionnel il y a un peu de paillissement dans ce que tu fais pour que Dieu puisse être à l'aise pourquoi j'ai dit qu'est-ce que tu as le temps de l'aise il a dit il m'a arrivé ça là des dents que tu trouves qu'il faut louer le Seigneur et puis dès que tu as le travail tu loues pas le Seigneur mais là pour nous compter j'appuie un peu si avant ton mariage tu avais une vie de jeûne de recueillement tu rendais visite aux gens et après ton mariage ne fais pas ça Dieu dit qu'il y a un problème ne mène même pas à Dieu que tu es mari n'amène même pas à Dieu que tu as accouché parce qu'en ce moment est-ce que ça a du prix non c'est chaud je me suis préparé à ça aujourd'hui comme ça hallelujah David a dit David a dit je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne nous coûte le prix entre la vie il a dit ça pour moi il fait ses bêtises Dieu est en train de frapper mais non pour élever un hôtel pour être reconnaissant à Dieu on a quelqu'un qui dit il tue le roi voilà une parcelle prends ça pour faire le sacrifice dessus il est le roi en précis il est le roi normalement c'est dans les faveurs du roi dans le droit du roi de Bram dans le pérogatif merci beaucoup du roi de Bram et il dit je n'offrirai pas à l'éclat un sacrifice qui ne nous coûte il a dit ça pourquoi ça te veut nous faire réfléchir David toi le champ de l'éternel David toi t'as institué la louange de l'adoration dans le temps David toi t'as mis le chronogramme de comment on a doré dans nous mais c'est bien mais Dieu le croit c'est tout toi de prendre un passé il dit que non c'est le plan passé comme ça et que je fais le fin de Dieu Dieu ne doit pas dire ça waouh quelle leçon David nous donne ce matin et je ne pourrai pas rétenir les sacrifices qui ne nous coûte voilà pourquoi je dis quand tu es mal quand tu ne t'es pas malé quand tu es malé c'est sale David aura des ans sur toi ça doit coûter la sueur spirituelle puisqu'on ne transcrive pas c'est vrai ou faux vrai c'est pas que tu es mal à l'esprit tu t'es assis alléluia voilà je relise Esaïe 26 verset 13 Esaïe 26 verset 13 voilà éternel notre Dieu d'autres maîtres que toi ont brûlé sur nous la pauvreté a dominé sur moi le mariage a dominé sur moi les difficultés dans le mariage ont dominé sur moi le mariage a venu le travail a venu les difficultés ne font que se remonter j'ai chou je recommence j'ai chou je recommence mais c'est à toi seul que tu ne loupes tu ne loupes pas de moi mais c'est toi seul donc il s'est dit le cerveau nous avons été traumatisés et les gars il y a d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous dans la domination c'est la voyance c'est la souffrance je ne choisis pas de m'appuyer sur mon son mais je choisis de ça c'est pour que la loi soit incroyable au sorti de ce message tu as dit quand quelque chose te fait mal à toi quand ta bouche parmi c'est toi on a dit qu'on a dit qu'aujourd'hui louer le Seigneur voilà la vérité que je dis c'est tu ne veux pas surgir de toute part au point de nous attraper mais puisque c'est le Dieu par Dieu nous sommes toutes choses nous lui devons un mancadour et continuellement loin c'est la réclamation alléluia ça peut venir de partout tu vois sauf que ça peut venir de partout tu vois sauf que il n'y a pas le temps pour prier je suis prie vraiment Dieu comprend verset 18 verset 18 la dernière qualité d'une orange qui arriva verset 18 chronique chapitre 11 verset 18 alors les trois hommes passèrent au travers du champ des philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethlehem ils la portèrent et la présentèrent à David mais David ne voulut pas la boire et il a répandu de l'enjeu dans cette suite c'est voilà qui répand en libation aujourd'hui on va dire au Seigneur quand nos vies sont concentrées au Seigneur comment se fait qu'on te retrouve encore dans cet instinct du péché puisqu'en fait tu ne t'appartiennes plus si tu as donné tu as donné l'eau tu vas récupérer donc on en fait même si on vers sur le souestiment là 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 un verre d'eau ça dit un litre d'eau sur le souestiment tu prends la serpillée l'éponge le gourmet ou la louche ou la cuillère ça ne va jamais donner un litre d'eau or on est dans la caverne donc c'est déçu le sable c'était irrécuperable ça c'est la cinquième qualité du conflant irrécuperable David donne une l'eau qui lui appartient à lui au Seigneur ça dit même dans la ville Dieu veut savoir et ça n'appartient plus c'est irrécuperable tu tiens le ticket tu deviens chrétien là c'est jusqu'à la la dans les bons temps comme dans les mauvais temps c'est déjà parti pour lui Alléluia voilà une autre vérité encore que j'ai dit de cette partie l'offrande agréable est initialement le don de soi au Seigneur le reste étant inéluctablement la conséquence logique du premier acte une offrande que Dieu a créée c'est quoi initialement le don de soi au Seigneur s'il n'y a pas ça la jambe les chants les danses tout ça c'est niaque il faut ça pour que le vent soit alléluia tu te donnes la bonne joie au Seigneur sinon laisse-moi chaque fois que tu vis dans un quelconque péché tu es en train de dire à Dieu laisse-moi récupérer ma vie celle-ci je ne te l'ose pas cet aspect particulier ne me plaît pas j'en suis le gérant exemple argent quand on a parlé tout beau à même de l'argent argent ah ah et à même on doit commencer frère on a dit une offrande agréable c'est à l'homme c'est donc il sait que beaucoup de nous entend on dit c'est à Dieu tu as vu Dieu être éviteur de quelqu'un c'est ça voilà donc où le diable vous ramasse c'est le côté alléluia mes frères comment diront ce regard à ça oui on dit jette ton peu sur les eaux plus tard tu le retrouveras jette ton pain sur l'eau le pain ça touche l'eau ça se gâte vous renforce mais comment l'habitude plus tard tu le retrouveras oui c'est un chéri tout action qu'on fait pour Dieu il va récompenser ça dans la vie tout ce qui nous fait mal à Dieu tout ce qui nous fait mal à nous convient à Dieu Dieu relâche au senti voilà pourquoi c'est un chéri qui nous donne le temps alléluia voilà ici les qualités du nous rendre à créant est-ce est-ce que est-ce que c'est-à-dire vouloir que nous adorations plein à Dieu j'ai dit est-ce que j'ai parlé des chants et des danses non mais tout ce que nous faisons pendant que nous sommes devenus enfants de Dieu ce sont les actes de louange et les actes d'adoration le fait de se vêtir de se coiffer de cuisiner de se toucher de parler d'étudier de travailler de voyager de cultiver tout ça ce sont les actes de louange et d'adoration que nous faisons au Seigneur mais sans que ces actes là il se peut que ça ne plaise pas au Seigneur et voilà donc les qualités qu'il faut développer en nous pour que ces choses plaisent au Seigneur les qualités publiques tirées de 2 textes 1 chronique 11 15 19 et les 10 commandements du louange qui plait à Dieu dans son chapitre 15 Alléluia Amen est-ce que tu peux baisser la tête voilà les qualités d'une femme qui a créé au Seigneur elle est seule elle est indigne un homme un débit qui a du puis il est libérable est-ce que plusieurs fois ce que nous avons fait au Seigneur ça a respecté ces choses est-ce que tu te vois dit que Seigneur ce que je n'ai pas beaucoup Dieu dit il faut me donner ça c'est une simple chose c'est bien est-ce que deux fois tu as attendu que l'homme acclame pour que tu crois que Dieu a acclamé est-ce que tu as attendu que l'homme apprécie pour que tu crois que Dieu a apprécié est-ce que ce sont les choses qui t'ont tenu à coeur Dieu dit c'est ça même là qui veut et que tout ce mois le Seigneur martère cela martère cela pour que notre vie de louange et d'adoration puisse véritablement prier à son nom c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié Amen Amen et Amen